...sensible et complexe, je vais inviter David Abbassie, que vous connaissez déjà puisque c'est un ami de longue date avec vous et l'association Azadi. David Abbassie écrivain et historien qui est également présent dans nos studios et qui va continuer l'échange et le dialogue avec vous. Bonjour David, comment allez-vous ? Très bien Morgane, merci, merci Morgane, bravo pour tes émissions, surtout M. Azizi, et comme tu viens de me dire, demain, jeudi aussi, tu as un autre invité afghan, M. Mehrabuddin et Mastan à 14h. Alors, notez bien mes amis, notre rendez-vous de demain aussi avec M. Mehrabuddin et Mastan, ancien ambassadeur de l'Afghanistan, ami de commandant Massoud, qui était à Paris pendant des années, vous le connaissez très très bien. Toujours il était présent sur les plateaux de télévision français, M. Mehrabuddin et Mastan, et il était notre invité également plusieurs fois à la radio. Voilà, en même temps qu'aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir M. Azizi, mon ami de Languedat. Alors, à l'époque, on était amis avec le commandant Massoud, et Mehrabuddin et Mastan, et il ramenait le combat contre Al-Qaïd, les talibans, les toussains, et Massoud était au Panjir. Je crois que vous, M. Azizi, vous aviez 5-4 ans, vous n'étiez pas encore né, non ? Bonjour, M. Azizi. Oui, bonjour, M. Habassi. Merci, oui, vous êtes un vrai ami fidèle de l'Afghanistan, fidèle de la commandant Massoud. On a entendu beaucoup de vous. Merci. Vous aviez quel âge à l'époque de Massoud? Actuellement, vous avez quel âge? Comme vous le savez, en Afghanistan, on n'a pas bien l'âge, mais... C'est les femmes. 30 ans. 30 ans, n'est-ce pas? 30 ans, oui. Voilà, vous voyez, vous avez 30 ans. À l'époque de Massoud, j'avais 7-8 ans. Oui, même avant Massoud, moi, je le connaissais, parce que, vous savez, moi, je connais l'Afghanistan, comme vous le savez, qui soit Massoud, comme mon commandant, ou qui soit Rabbani Burhaneddin, qui était assassiné, ou Golboddin Hekmatyar, qui est talib actuellement. Tous ces gens-là, je les connais depuis 40, 45, 50 ans, mais c'est vrai qu'à l'époque, même, vous n'étiez pas encore né. Mais parmi toutes les personnalités afroques qu'on a connues, Massoud, c'était vraiment le commandant, le commandant pour la liberté, le visage mondial pour la liberté, comme un Che Guevara pour l'Asie et de l'autre côté. Mais c'est vrai que beaucoup de vous, même à l'époque des années de gloire, de combat de Massoud, vous n'étiez pas encore né. Merci d'être avec nous, M. Azizi. Merci à vous, M. Abassi. Alors, demain aussi, comme vous venez d'entendre, on va recevoir M. Mehraboddin Hekmatyar, il va être notre invité à partir de 14h. M. les amis, notez et informez les amis, surtout que je sais que vous avez beaucoup de questions, vous pouvez poser même aujourd'hui à M. Azizi et même demain à M. Mehraboddin Hekmatyar. Alors, M. Azizi, actuellement, puisque nous sommes en train de nous approcher au mois de septembre, le jour de mémoire de commandant Massoud qui était assassiné par les islamistes. Alors, déjà, qu'est-ce que vous avez préparé pour le septembre? Merci, M. Abassi. On a organisé deux événements commémératifs à l'honneur de commandant Massoud. Donc, on a intitulé Massoud et la résistance contre la menace internationale des talibans. Donc, le 9 septembre à 19h, on a une soirée, on a intitulé une soirée de résistance dans laquelle on va expliquer deux ans la situation d'Afghanistan et aussi une soirée de poésie parce que la poésie est toujours attachée à notre pays, à notre langue. Donc, la poésie est quelque chose que Massoud a admiré beaucoup. Il avait toujours un livre de Hafez-Sherazi, un livre de Rumi avec lui. Donc, pour cette occasion, on a dédié cette soirée pour tous les combattants actuels qui sont sur les montagnes de Hindoukosh, qui combattent contre le régime terroriste des talibans. Donc, le 10 septembre au lendemain, dimanche, on a une grande manifestation. Vous étiez toujours présents dans les anciennes manifestations, un grand rassemblement à l'allée de commandant Massoud à Champs-Élysées. Donc, là-bas, il y a des journalistes, des hommes politiques qui vont intervenir au sujet de menaces des talibans pour les pays, même à l'extérieur d'Afghanistan, les régions, les régionales et aussi en occidentaux, on peut dire. Parce que, comme vous avez entendu, vous étiez avec le commandant à l'époque en 2001. Donc, il a alerté l'Occident. Donc, si vous n'êtes pas l'Afghanistan ou les pauvres d'Afghanistan de combattre contre le terrorisme, un jour, le terrorisme va vous toucher. Donc, moi, je pense actuellement, ce que je vois aux pays occidentaux, les lobbyistes des talibans sont actifs dans les pays occidentaux. Au même, ils bénéficient des bénéfices de la liberté et de la démocratie, mais ils soulèvent la voix en faveur des animaux, leurs tribus, les talibans, à l'Europe, en France, en Allemagne ou d'autres pays comme ça. Mais, malheureusement, il n'y a aucune réaction contre les lobbyistes terroristes qui sont présents en Europe. Donc, pour ça, on a intitulé cet événement « Massoud et la résistance contre la menace internationale des talibans ». Bravo, bravo. Oui, bravo, M. Azizi. Puisque vous venez, M. Azizi, d'évoquer l'invitation du commandant Massoud dans 2001, que je l'avais invité par la gentillesse de mes amis français, vous avez touché encore mon cœur. Puisqu'à l'époque, quand on était en contact avec Massoud, Massoud a parlé de la laïcité en privé, personnel, discret, avec nous, dans ses messages, qui correspondaient à l'époque, M. Azizi, il disait un jour, j'espère pouvoir mettre de côté mon arme, mon pistolet, mon fusil, et je vais prendre la plume et la parole, de paix, plume et la parole, pour parler de la laïcité pour mon peuple, qui même pas ne connaît pas l'art de la laïcité. Il disait « Ré de Hérad-Gerahi », il ne le connaît pas. Il disait « Tout mon souci, c'est de pouvoir parler avec mon peuple de deux choses que je viens de vous dire, parler de la laïcité, avec parole et pensée ». Alors, aujourd'hui, M. Azizi, vous savez très très bien que depuis 14 siècles, votre pays est victime de l'intégrisme musulman. C'est l'intégrisme musulman qui a tué vos compatriotes et il est en train de le tuer. Alors, nous sommes concernant la laïcité dans la résistance contre les talibans. Donc, on parle de laïcité, le mot « laïcité » n'est pas très reconnu en Afghanistan. Malheureusement, la définition que les fondamentalistes et les islamistes, ils ont sorti là-bas, interprété là-bas, c'était vraiment mal dû au niveau public. Ça, je le sais, ça, je le sais, ça, je le sais. Vous me dites tout à ce qu'on sait. Je vais vous dire quelque chose en vous arrêtant, puisque je ne veux pas qu'on répète les histoires qui touchent notre cœur. Déjà, n'oubliez pas pour vous, pour votre peuple, pour les Afghans, pour les Dari, laïcité, moi, je parle avec vous français, je dis laïcité. Le mot en iranien, le mot en persan, le mot en Dari, c'est « khérad giraï », « akhlani », « akhlani ». Et même dans l'islam, il y a des branches, beaucoup de branches, qui parlent de « akhlani » dans l'islam, « akhlani » dans l'islam, « khérad giraï ». Alors, dites-moi, les mouvements afghans face aux talibans concernant même « khérad giraï », « akhlani » dans l'islam, Où êtes-nous, vous ? Nous sommes où, mon cher ami ? Parce qu'en même temps, il faut voir l'Iran à côté de vous, la laïcité en Iran. Moi, puisque je parle en français ici, pour les gens, pour comprendre, je ne veux pas répéter « khérad giraï », « khérad giraï ». Surtout, je vais vous dire une chose pour rigoler. Il y a déjà 40 ans, puisque le mot « khérad giraï », la laïcité, à l'époque, quand on a lancé ici, même en France, on ne parlait pas de la laïcité à l'époque, il y a déjà 40 ans. On a lancé ça, c'est autre chose. Mais, mon livre, c'était « Dindari » et « khérad giraï », quand je l'ai écrit, en Iran, à l'époque, il y a déjà 40 ans, il ne savait même pas lire les ayatollahs « khérad giraï ». Ils l'ont dit « khérad giraï ». On se rend compte de moi en disant que, voilà, David, il a fait un bouquin « religion » et « khérad giraï », « khérad giraï ». Mais j'ai des souvenirs du commandant Massoud, que pour chaque livre que je l'ai envoyé à l'époque, il m'envoyait un message. Et même « khérad giraï », quand je l'avais envoyé, lui-même, il m'a parlé d'Aglani, ou « khérad » dans l'islam. Il m'a parlé de Hassan Basri, il a déjà 1350 ans. Et beaucoup d'autres exemples, comme quoi le commandant Massoud, il disait que notre islam est fondé sur la base du cerveau, de la laïcité, de l'akhirad. Alors, c'est pour ça la question très importante que je vous pose, puisque je suis désolé de vous dire, actuellement, parce que ça, j'ai dit à Ahmed Massoud, je vous dis à vous aussi, on ne cache rien, j'ai dit à le docteur Fahir Zadeh, Fahim Eddashty, avant d'être assassiné, il m'a envoyé des messages, on a parlé ensemble, il m'a donné des messages pour le ministre de l'Intérieur, Gérard Dardavant, que je lui avais donné, etc., etc. Mais il y en a une chose qu'on doit savoir, le rationalisme, au lieu de laïc, vous pouvez utiliser le mot « rationalisme ». Et si je n'ai pas dans le combat de la résistance, le monde de M. Azizi, il va avoir peur d'un autre islam. Puisque si vous dites que vous êtes pour un autre islam, qui est modéré, je ne sais pas quoi, vous allez voir après 40 ans, au point que les iraniennes y sont arrivées, surtout les filles iraniennes, vous êtes au courant, vous savez très très bien que les femmes iraniennes, actuellement, ils brûlent, ils brûlent le voile et officiellement, officiellement, ils disent qu'ils ne vont pas faire les cérémonies musulmanes en Iran et officiellement, les gens comme Rahnavat, comme Kiyan et Pirefalak Noursalé, on les a tués, puisqu'ils disaient qu'on ne veut pas de l'islam politique dans notre pays. Et vous êtes au courant de tout ce sujet-là ? Vous connaissez Majid Reza Rahnavat ? Et vous connaissez Kiyan et Pirefalak, M. Azizi ? Oui, 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 très très bien d'en avoir des grands, grands... Alors quand on a une femme de neuf ans, il n'a pas peur de parler de la laïcité en Iran. Pas de... Et quand, pardon, quand Majid Reza Rahnavat, qui est de même village, de même province, qui est de Khorasan, il va aller être exécuté, il dit que ne chantez pas le Coran pour moi sur mon tambour, et tout ça, pourquoi la résistance d'Afghanistan face au taliban, il maintient un autre islam que personne ne veut pas vous croire ? C'est pour ça que vous êtes isolés actuellement, je vous écoute. Exactement, l'essentiel, c'est ça. Mais je vous explique avant tout, quand on va entrer encore dans le mot laïcité, mais je vous explique quand j'étais en Afghanistan, mais mes amis, le mot laïcité, comme je vous l'ai dit, en Afghanistan, c'est mal interprété. Dans les circonstances d'Afghanistan, nous, on n'avait pas de droit, même qu'on était ouverts spirituellement, on était pour Ahmad Shah Massoud, donc on écoutait toujours la poésie, Ahmad Shah Massoud et Sakharie. Je sais, je sais, M. Azizi, M. Azizi, M. Azizi, tout ça, je le sais. Quand j'ai tourné de l'Afghanistan, quand je trouvais un moment, physiquement, j'étais en sécurité, je viens de découvrir que ça veut dire quoi exactement, la laïcité qu'on voudrait. Donc laïcité, quand on prononce le mot la résistance contre les talibans, déjà, je pense que c'est laïcité, quand on parle de démocratie, c'est laïcité, quand on parle de droit des femmes, d'aller à l'école, de travailler, de trouver ces indépendances, donc c'est laïcité exactement. Merci. Merci, M. Azizi. Mais vous savez, mon cher M. Azizi, je vous dis une chose, je veux être franc avec vous. Vous notez ça aussi, comme tout ce que j'ai dit il y a déjà 40 ans, il y a un commandant Massoud. Écoutez, vous voulez que le monde vous croit, vous voulez que le monde vous croit, votre résistance, ce n'est pas pour un autre islam. Alors si vous voulez que le monde vous croit, vous devez déjà commencer à vous exprimer ce qu'il y a dans votre cœur et ce qu'il y a dans votre tête aux gens des villages, de montagnes, de Panjshir et de l'Afghanistan. Puisque comme le commandant Massoud, il le dit, à l'époque, actuellement, les talibans, ils vous ramènent à un combat de sectes religieux.